Qu'est-ce qu'une infection subclinique ? Une infection infraclinique est une infection présente chez un hôte ne présentant aucun signe extérieur de symptômes et ne pouvant être diagnostiqué sans un agent infectieux spécifique. Aussi appelée infection inapparente, elle peut présenter des risques pour l'hôte et la population environnante jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Les gens peuvent être porteurs d'infections pendant des jours, des semaines ou même plus longtemps sans s'en rendre compte, à moins qu'ils ne subissent un test de dépistage lorsqu'un professionnel de la santé soupçonne un problème ou si le test fait partie d'un bilan de routine. Identifier et traiter de telles infections est essentiel pour la santé personnelle et publique. Du point de vue d'un organisme infectieux, une infection infraclinique présente de nombreux avantages. L'organisme peut vivre à l'intérieur de l'hôte, se reproduire et se renforcer, et à mesure que l'hôte se déplace dans la société, l'infection se transmet. Une personne qui porte un virus de la grippe sans le savoir, par exemple, expulse les virus à chaque respiration ou tout. Les gens peuvent attraper l'infection, ce qui lui permet de s'envoler dans la population. Pour la santé publique, il s'agit bien sûr d'un problème important. Les infections peuvent voyager avant même que les praticiens soient au courant d'une épidémie. La présence d'une infection infraclinique peut également rendre difficile le suivi des origines d'une épidémie ou d'une épidémie. Au sein des populations vulnérables, comme les patients dont le système immunitaire est compromis, des risques particuliers d'interaction avec des personnes susceptibles de porter l'infection sans le savoir ont été pris en compte. Les porteurs asymptomatiques peuvent se trouver n'importe où et transmettre involontairement des infections dangereuses. Cela peut également causer un problème pour l'hôte. Une infection infraclinique peut entraîner des complications en affaiblissant le système immunitaire, rendant le plus susceptible à l'inflammation et à l'infection par d'autres organismes. Les recherches sur les complications de la grossesse, par exemple, montrent que le travail prématuré peut parfois être relié à une infection infraclinique qui n'a pas été identifiée ni traitée. Par conséquent, les femmes enceintes peuvent subir un bilan médical approfondi au début de la grossesse pour identifier des problèmes spécifiques. Certaines infections sont notoires pour leur nature subclinique. Les gens peuvent porter l'herpès sans s'en rendre compte, par exemple. Les examens physiques de routine peuvent fournir une occasion de collecter des échantillons afin qu'un prestataire médical puisse identifier les infections courantes du patient. Les infections peuvent également être identifiées dans un bilan pour déterminer pourquoi un patient présente des symptômes tels que l'inflammation et la fatigue. Lorsque l'infection est détectée lors des tests, elle peut être traitée pour l'éliminer ou la supprimer, en fonction de l'organisme impliqué. Lorsque l'exercice de routine